7h47 Olivier Mazerolle, vous recevez Jean-Marie Le Gouen, secrétaire d'Etat, aux affaires avec le Parlement. Bonjour Jean-Marie Le Gouen. Bonjour Olivier Mazerolle. Manifestation interdite puis manifestation autorisée, qui est à l'origine du patacasse d'hier, François Hollande, Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve ? Je crois très sincèrement que la question ne s'est pas posée en ces termes. Tout simplement, alors que nous avons autorisé des manifestations maintenant depuis plusieurs mois, qu'il y en avait pour aujourd'hui également en province, nous avions une vraie difficulté qui avait été pointée du doigt par les différentes autorités de l'Etat sur les dangers liés aux manifestations parisiennes à la suite de la manifestation de mardi dernier qui s'était passée dans des conditions exécrables comme chacun l'a en mémoire. Et donc nous avions dit, s'il n'y a pas de conditions possibles de sécurité, il n'y aura pas de manifestations. Oui, mais ça vous annoncez qu'elle est interdite. Attendez, il y a eu dans la journée de mardi dernier une demande à la préfecture de police d'une manifestation. Et comme vous le savez, quand ces demandes sont faites, elles sont faites avec des parcours bien fléchés. Le parcours, il a été décrit dans la... proposé par les syndicats, il a été décrit dans la presse d'hier, je n'y reviens pas. C'était des parcours longs, traditionnels j'allais dire, et ils ont été considérés comme inacceptables par la préfecture de police qui a dit, dans ces conditions, il n'y aura pas de manifestations. Avec l'assortiment du gouvernement quand même. Mais bien sûr. Non, non, mais soyons très clairs, il ne pouvait pas y avoir de manifestations selon les cortèges traditionnels. Donc le lendemain matin, les organisations syndicales ont souhaité faire de nouvelles propositions et pour ça, aller voir le ministre de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur a considéré que les nouvelles propositions qu'il pouvait faire, lui, en tant que ministre de l'Intérieur, sur un parcours... Dans un premier temps, nous avions dit une manifestation statique, ce qui était une position, j'allais dire, assez forte, qui a permis de déboucher sur une proposition qui est décrite aujourd'hui, qui consiste à tourner autour du bassin, autour de la Bastille. Vous voulez dire que ce sera un peu ridicule ? Non, pas du tout. Moi, je respecte le droit de manifester. D'ailleurs, vous avez dans des pays très démocratiques des manifestations qui se passent de façon tout à fait différente. On n'est pas obligé, toujours... C'est dangereux parce qu'il y a de l'eau, il y a un bassin. Donc je pense que tout le monde... Vous avez peut-être entendu ce matin les précautions de sécurité qui sont prises. On enlève les voitures, on filtre les manifestants. Bref, dans un endroit, il y a déjà beaucoup de policiers, mais en tout état de cause, on peut garantir une manifestation qui sera, je l'espère, en sécurité pour les manifestants, s'ils ont vraiment l'intention d'être dans une posture, ce que je crois, une posture pacifiste, non-violente. Et puis de l'autre côté, un parcours qui protège au maximum à la fois la vie des Parisiens et puis les images que l'on a vues qui étaient parfaitement détestables. Tout va bien, les choses se passent maintenant. Moi, je vous le dis sincèrement, je pense qu'il faudrait maintenant, très raisonnablement, qu'on puisse passer à autre chose. Oui, alors justement, Jean-Claude Mailly, donc le leader de l'EFO, trouve que Bernard Cazeneuve est républicain, qu'il dialogue, alors que Manuel Valls, lui, est un pyromane. Le ministre de l'Intérieur a l'échine plus souple que le Premier ministre. Monsieur Mailly essaye de régler les comptes politiquaires. Voilà, monsieur Mailly est celui qui aura conduit l'organisation Force Ouvrière à se poser de savoir quelle est la différence qu'elle a aujourd'hui avec la CGT. Moi, j'ai connu en son temps une Force Ouvrière qui était un syndicat réformiste. Voilà, aujourd'hui, on ne voit pas la différence entre l'EFO et la CGT. Alors, solidarité de l'exécutif, laissez-vous entendre. Pourtant, Dépêche, publié hier matin, 10h29min49s, à ce moment-là, la gauche de la gauche déchaîne contre la décision d'interdire la manifestation. Et dans la Dépêche, un conseiller de l'Elysée explique « L'arbitrage n'a pas été rendu par le Président de la République lui-même. Le Président de la République n'est pas en charge de l'ordre public. » Quoi, en clair, ça veut dire « Ce n'est pas moi, c'est l'autre qui a décidé. » Il peut y avoir, ici ou là, des expressions qui n'étaient pas... Ce que disait cette Dépêche, alors après, c'était interprété peut-être d'une certaine façon, mais ce que disait cette Dépêche, c'était que c'était bien une manifestation qui, au plan technique, avait été interdite, je le rappelle et je l'ai expliqué à l'instant, par le préfet de police, que ce n'était pas une décision politique visant à interdire les manifestations en général ou l'idée de manifester. Nous n'avions rien contre le fait que des organisations syndicales puissent manifester. Simplement, nous avons tout contre des parcours qui laissent la porte ouverte à tous les violents. Donc, tout va bien. C'est-à-dire qu'au moment où ces troupes sont sous la mitraille de la gauche de la gauche, le Président de la République, lui, fait savoir qu'il est pour rien dans la décision. Vous savez que quand il y a trois nuages qui passent dans le ciel, la gauche de la gauche trouve à redire contre François Hollande. Et parfois, d'ailleurs, une certaine presse également. Je ne parle pas de vous, Olivier Mazroy. Quand je lis la presse d'aujourd'hui, qui s'était précipitée hier pour donner l'idée que la manifestation n'aurait pas lieu, etc., c'est parce qu'elle est prise à son propre jeu et à ses propres simplifications qu'aujourd'hui, elle a du mal à commenter. Il y a tout de même des députés socialistes, qui n'est pas seulement des fondeurs d'ailleurs, qui aujourd'hui ciblent Manuel Valls et demandent au Président de la République de le remettre à sa place, que son autoritarisme est insupportable. Tout le monde ne s'y trompe pas dans cette affaire. Non, je pense qu'il y a des gens qui, peut-être, lisent la presse, plus qu'ils ne font des analyses politiques, ça peut arriver. Y compris chez les députés. Y compris chez les députés, oui, oui, je vous le confirme. J'ai eu l'occasion de le vérifier. Mais ce n'est pas de nature, me semble-t-il. Les choses sont très claires. Il n'y a pas eu, de ce point de vue, d'hésitation. La question était véritablement, est-il possible de garantir de la sécurité ? Moi, je crois, je m'engage. Il n'y a pas de flou du tout. Là, vous êtes... Non, mais après... Parce que quand même, c'est extraordinaire de sentir... Non, mais attends, les choses ne sont pas si simples que ça. D'avoir un, comment dirais-je, un collaborateur du Président de la République qui fait savoir que celui-ci n'est pour rien dans la décision de l'interdiction, alors qu'à ce moment-là, on est dans un combat politique majeur. Mais écoutez, je pense qu'il peut y avoir ici ou là des expressions maladroites. Ça peut arriver à tout le monde. Mais je pense simplement, en l'occurrence, que... Et moi, j'ai eu l'occasion de le vérifier. Nous étions en Conseil des ministres quand Bernard Cazeneuve est sorti à traverser la rue Saint-Honoré pour aller recevoir les organisations syndicales. Les choses étaient parfaitement calées. Et quel est l'intérêt de Manuel Vaz de rester, alors que finalement, bon, beaucoup le font passer pour une sorte d'enrager l'autoritarisme ? Le Président, bon, alors vous me dites que c'est maladroit, mais enfin quand même, on note bien qu'il le lâche en pleine bagarre politique. Non, franchement, je crois... Vous auriez tort, maintenant on prête ce que l'on veut aussi aux uns et aux autres, mais vous auriez tort de considérer cela. C'est une tentation de lecture de l'histoire politique quotidienne qui est faite de façon très régulière. Et j'allais dire traditionnelle, on veut opposer le Président de la République et le Premier ministre, ça a été fait sous d'autres Présidents de la République. En l'occurrence, il n'y a pas de différence entre le Président de la République et le Premier ministre, et entre le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Ils ont géré une crise qui est difficile, qui met sur l'inaire, vous savez comme moi, qu'au même moment où on parle d'une façon très normale, j'allais dire, du droit de manifester pour la 40e fois, dans le même temps, le même ministre de l'Intérieur, le même Premier ministre et le même Président sont soumis à des alertes très dures sur des questions du terrorisme. Donc je veux dire, la pression est maximale. Et moi, je ne veux pas jouer ici les rabats-joies, mais j'appelle quand même les Français à considérer que nous sommes dans une période qui est tout à fait particulière, où les forces de police sont sollicitées, hyper sollicitées. Et les Français le disent dans les sondages, la barre n'est pas tenue. Peut-être, mais je pense que les Français sont aujourd'hui très mécontents et très inquiets d'un monde qui est effectivement plein de défis, qu'il faut que nous leur expliquions non seulement que la barre est tenue, ce qui est le cas. Je rappelle que les Français ont considéré l'attitude de l'exécutif dans les moments les plus durs, que ce soit au moment du 7 janvier ou du 13 novembre, que ce soit aussi lorsqu'il faut intervenir en Afrique. À chaque fois, nous avons des responsables politiques qui ont été à la hauteur et qui ont pris leurs responsabilités. Une question factuelle, François Hollande doit recevoir les syndicats comme il le demande pour parler en direct avec eux de la loi travail ? Écoutez, ça lui appartient. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les choses soient prévues comme cela. Allez, un dernier mot sur l'autre actualité du jour, très importante quand même, le Brexit. Vous souhaitez que les Anglais sortent ou restent ? Vous savez que nous ne voulons faire aucun geste qui puisse être interprété dans la campagne électorale. Vous parlez de vous en majesté quand vous dites nous ? Non, je parle des autorités françaises, vous le comprenez bien. Ah, moi, je pense que, de toute façon, je suis désolé de le dire à nos concitoyens qui se lèvent tranquillement ce matin, je pense que, quel que soit le vote, la campagne a été tellement forte et les interrogations sur l'avenir de l'Europe ont été tellement puissantes que nous allons avoir beaucoup de travail pour redonner. Ça serait quand même le comble, que ce soit le triomphe à l'intérieur de l'Europe des anti-européens. Donc, il va falloir de toute façon beaucoup de force à la France, notamment, et à ce gouvernement, pour relever tous les défis que sont posés par cette interrogation en profondeur que font naître les conservateurs britanniques, pour l'essentiel. Quel que soit le résultat. Quel que soit le résultat. Il y a du boulot. Merci Jean-Marie Leboen. Quel que soit le résultat, finalement, les anti-européens sont en train de gagner du terrain. C'est ce que vient de nous dire le secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement. Merci à tous les deux.